ça fait tellement longtemps que j'ai pas allumé cette caméra ah je suis trop contente coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors on commence le début du vlog un peu nous sommes le vendredi 16 février il est 19h13 je suis à rome ce week-end avec tous les gens que j'aime je suis ici avec mon papa ma maman trois de mes meilleurs copains andy willy que vous avez vu dans le vlog de monaco je voulais te voir si ça se voit que vous êtes jumeaux vous êtes trop mignon votez dans les commentaires et je suis trop contente qu'ils soient là et je leur ai toujours promis que c'est un jour j'avais un truc des voitures et que c'était possible de les emmener avec moi parfois il y a des voyages où c'est vraiment pas possible du coup je suis trop contente qu'ils soient là en madeleine et mon copain mon monsieur en question on est ici pour un week-end avec ferrari en fait j'ai un copain qui bosse chez ferrari en italie et il est resté des places pour un week-end et il m'a proposé et il m'a proposé littéralement de venir avec tous ceux que je voulais donc c'est genre merci pierre alors je vous évite un peu toutes les péripéties enfin pour débrief vite fait ce matin on arrive à quatre heures et demie à l'aéroport on dépose nos valises on va pour tous prendre le vol le vol était genre à 6h 6h30 et je sais pas pourquoi je m'approche devant l'écran et je me dis haha il ya un vol en rouge les pauvres il ya un vol qui annulé pour quelqu'un avance j'avance 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 je vois c'est le vol pour rome c'est notre vol qui est annulé donc déjà je me dis oula et donc j'appelle mes parents j'appelle mes copains qui sont à l'aéroport alors comment on fait le vol il est annulé tout le monde me dit genre c'est une blague je fais non c'est vraiment pas une blague genre c'est vraiment sérieux le vol est annulé donc c'était un peu la panique à bord bon je vous passe les péripéties il y en a qui ont eu direct le vol d'après heureusement tous les vols en fait étaient boqués toute la journée c'était le premier vol de la journée qui était supprimé mais il y avait 300 personnes qui attendaient dans le vide on va à rome on est le week-end de saint valentin on est vendredi matin il y en a qui vont pour le taf pour la journée enfin c'était un enfer tout le monde hurler sur tout le monde ça a duré cinq heures à se battre pour comprendre qui va où finalement dieu merci on a tous trouvé des vols sur des horaires différentes moi je suis partie à midi donc des quatre heures jusqu'à midi j'étais à l'aéroport on savait pas trop où étaient nos valises etc mes parents ils ont dû attendre jusqu'à 16h ma maman elle avait jamais jamais été à rome elle voulait trop visiter elle s'était fait tout un programme toute la journée et tout parce qu'on était sans arriver tôt j'avais trop de peine pour elle parce qu'elle elle a que réussi à avoir le vol d'après bref c'était un peu un gros bazar mais finalement nous sommes arrivés à rome bon il y a eu plein d'autres vérités si je vous les passe j'ai pas de réseau internet j'ai eu une facture de genre je ne sais combien d'euros sur free quand je venais d'arriver sur le territoire italien alors normalement je suis internationale j'ai un forfait international bref j'essaie d'appeler free en mode excusez moi je suis bloqué à rome je suis toute seule à l'aéroport faut que je prenne un taxi un hubert je suis à 50 minutes de mon hôtel j'ai besoin de la matourager elle ne marche pas qu'est ce qui se passe et tout ce que je peux avoir des infos est ce que je dois payer en plus s'il faut je le ferai donc je leur donne tous mes coordonnées etc ils disent ah madame votre serveur est bloqué il faut nous rappeler dans 24 heures vraiment le mec je dis ah c'est pas ma journée alors qu'est ce qui se passe donc finalement je prends un taxi qui parlait à peu près français donc c'était cool dans mon taxi évidemment sinon c'est pas drôle toute ma bouteille d'eau qui est là bas se vide sur mon casque donc je l'ai essayé tout à l'heure il grisaille quand même un petit peu et en plus de ça comme si la journée n'était pas terminée comme ça j'ai fait un casting pour une très grosse série aux états unis une série qu'on connaît tous j'ai fait plusieurs castings pour cette série genre c'était on était à ça et malheureusement j'ai pas été retenue c'est pas grave ça arrive je suis trop reconnaissante d'avoir fait un casting pour une telle série trop reconnaissante d'avoir été jusqu'à là et puis tant que toute mon équipe est contente on m'a dit franchement trop cool les tapes etc les entretiens les machins et tout c'est le plus important pour moi ça arrive écoutez je suis pas la première ni la dernière à qui ça arrive mais voilà c'est un peu une journée de mauvaises nouvelles de mauvais trucs c'est pas grave je n'ai pas le droit de me plaindre je suis arrivée à rome tout le monde a réussi à arriver ça y est je dois partir dans 15 minutes un dîner un petit get together donc je vous explique ce soir on est à rome et demain on prend la voiture pour aller à une heure et demie de rome dans une espèce de campagne dans un espèce de vieux troubots pour faire ce petit week-end avec féfé et en attendant on va se faire un gros dîner ce soir avec mes parents mon copain mes amis et j'aimerais bien revoir la fontaine de très vite j'ai déjà fait rome une seule fois une nuit un peu comme ce soir avec paola c'était pour aller sur le venise orient express on partait de rome donc on a juste dormi une nuit puis après le matin on est parti et je me souviens paola et moi on avait eu un dîner puis pareil le soir même on était parti à visiter la fontaine de trévis le soir donc c'est ce que je compte faire que je pense oh la la ah oui en plus je vous ai pas dit évidemment c'est pas drôle j'ai tous mes vêtements j'ai rien oublié donc ça y est j'ai réceptionné ma valise après trois heures de bagarre à l'aéroport et en fait je me suis rendu compte que j'avais une pile de t-shirts que j'ai laissé chez moi genre chez moi qui n'est pas dans la valise donc en fait j'ai juste ce t-shirt de l'aéroport pour vendredi soir samedi matin samedi journée samedi soir dimanche matin dimanche avion je vais me tuer il est où oh non mais j'ai oublié mes pinceaux retrouvons nous quand je serai plus fresh que ça je suis en train de texte mon meilleur copain samuel qui à paris j'aurais tellement aimé qu'il soit ici avec nous ça aurait été le genre le graal qui soit ici ça aurait été genre tout mon combo préféré et je suis en train de lui raconter tout ça il me dit mais pardon mais en plus avec la semaine que tu as passé puis ta serrure hier j'avais oublié les gars cette histoire de serrure ma souris a été bloquée hier soir en rentrant genre avant de faire ma valise avant de partir tôt et tout bref le dans le casque je te crois pas c'était trop bien installé quand même c'est sympa au final bébé ça va aller je pense fort à toi trop mignon ma maman par rapport à mon casting qui est là que je vais la retrouver au resto elle est trop mignonne ma maman elle m'a dit quoi à chaque fois elle est en mode genre the next one is the good one il est trop chou j'ai terminé mon make up bon on n'est pas sûr un truc extra surtout en plus de ça en ce moment j'ai une peau de merde en rentrant tout à l'heure je vais faire un masque led je vais vous montrer pour ma petite peau je vais aller retrouver les garçons normalement qui sont sortis me récupérer pour qu'on aille à pied au restaurant je mets mon manteau mes talons mes bijoux et je vous retrouve tout de suite mes cheveux je fais pas ton assais si tu prends les photos si j'ai princesses treatment mais c'est puté mais si mes chaussures a plu c'est pour ça que ça pue aussi fort tu les serres tes chaussures c'est trop marrant dire un petit enfant il faut courir mais personne ne courir on sait jamais s'il y a un danger il faut courir moi j'ai pris ses chaussures non mais attend oui on lui demande il ya deux secondes et ça change on veut être beau et c'est vraiment tout de suite non je me change pas je reste cool et c'est resté comme ça juste pour faire la dite pour être beau gosse dans tout le monde donc là on part au dîner ah c'est bizarre de vlogger là on part au dîner je vais retrouver mes parents et on va retrouver tous les autres qui sont là pendant le week-end je sais pas trop qu'est ce qu'il y a j'imagine qu'il y a des clients les invités aussi je sais pas moi je suis hyper content les vlogs c'est mon truc j'adore ça depuis les vlogs qu'on a fait à monaco etc je me suis bien fait en des vlogs aussi donc franchement je retrouve mes repères et j'ai joué à l'euro million ce soir et si je gagne j'achète une ferrari demain tu vas prendre une deuxième j'ai dit je vous en achète tous une et oui on a des bonnes copines donc faut être un bon copain regardez comme c'est bon ils nous ont fait des pâtes avec une sauce à l'aubergine etc ça a l'air délicieux clara est servi mais elle n'a pas encore commencé à manger oh la la elle est terrible cette caméra il faut investir pour tes abonnés clara ça y est on a fini notre petit resto c'était comment c'était très sympa on a vachement à rigoler on a hâte d'être demain bon on voulait sortir mais au final on a dit non parce que demain on conduit les voitures mais moi en même temps diane elle a une sacrée descente moi je prenais autant de bière que diane diane elle était droit carré elle parlait droit mais putain moi j'ai commencé à la boire floue en tout cas on a passé une bonne soirée et on vous dit à demain on va rentrer ce cliché pour être en forme non attend même pas moi j'ai un truc à faire pour ma peau oh waouh mais je vais m'en armer alors c'est bon tu filmes t'arrives à enregistrer hello tout le monde alors on est samedi 17 février il est 10h qu'est ce qu'il y a ? j'ai honte de filmer j'ai un peu la tête dans le cul quand même si je peux me permettre moi aussi je trouve que j'ai une sale gueule ce matin je suis comme ça là ouais moi aussi c'est exactement ce que je suis oui il m'a réveillé à 7h l'autre préfère un jogging oh j'ai honte de filmer moi je veux juste un petit snack pour la voiture on me prend quoi ? non mais je sais pas quoi prendre vous prendrez quoi vous ? allez hop ah oui ouais paprika ah powerhead les gars c'est les meilleurs anti gueule de voix ça homme capable c'est une expression genre toi t'es pas homme capable parce que t'as pas pris ma valise Willy c'est homme capable donc elle hésite même à changer elle m'a dit j'sais pas si vous connaissez je devrais sponsoriser pour dire ça j'sais rien genre quand vous êtes le matin pas en forme j'ai tout essayé des strates attention en voiture blablabla ah c'est le meilleur remède ok meilleur remède powerhead y'a quoi dans le powerhead y'a des... t'as des trucs des électrons là non ? des électrons oh j'me crois dans... c'était quoi le dessin animé là ? hé c'était quoi le dessin animé tu sais avec le mec qui avait la crête comme ça j'étais non américain un brun jimmy le tron voilà jimmy le tron non 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 regardez toutes les ferraris j'suis morte ah là là elle est incroyable celle-ci y'en a partout les gars on vient d'arriver ahhh regardez la chambre il est incroyable cet hôtel il fait super chaud je vais enlever ma veste regardez les salles de bain c'est vraiment ma pièce préférée oh mon dieu il y a une douche et tout j'adore Petit dressing Elle est incroyable cette chambre Je crois qu'il y a une fête en même temps pendant le village Carnaval Donc en gros on est parti de Rome Cette salle de bain est incroyable, j'adore la salle de bain On est parti de Rome, on a eu deux heures de route Une heure et demie j'abuse Et là on est tous arrivés, donc il y a mes parents Il y a mes copains, il y a mon copain Il y a d'autres copains que je connais qui sont ici En fait ici, à ce week-end Ferrari Il y a des clients Ferrari qui viennent avec leur Ferrari Et il y a aussi des amis de mon ami en question Qui nous a gentiment invités Et je suis juste en train de vivre un rêve Il y avait plein de Ferrari Rome à Spider devant l'hôtel L'hôtel est incroyable, on reste ici une nuit Mais ça donne trop envie de revenir Et je vais vous montrer un peu comment c'est en bas Et comment ça se passe Et donc là je sais qu'on déj Et ensuite c'est la conduite pour tester la voiture Quand je teste des voitures généralement Il y a toujours un instructeur ou un moniteur Ou quelqu'un de la marque qui est avec vous En général, même si vous êtes client Même si vous avez des caisses et tout Vous n'allez jamais seul Sauf si c'est votre caisse évidemment Donc voilà, parce que du coup Comme on vient par deux Les accompagnateurs, ils auront le droit de conduire demain Et aussi, ils ont des cours de cuisine etc À l'hôtel, ils ont des spas et tout Donc ma mère elle est trop contente Elle va aller au spa Elle va aller aux cours de cuisine Elle est ravie Cette salle de bain, je peux crever putain Je suis trop contente Tu te régales ? Moi aussi Moi ça va bien aussi Ouais, eux deux, ils sont phalades buffés d'hôtel C'était la blague Ah, pardon, je n'ai pas compris Ils ont une suite On a une suite de malade Non mais ils se sont trompés Je crois C'était mon nom Je vais filmer mes Tic Tac chez vous Ça, c'est la sauce au beurre blanc je pense Faut goûter T'as vu tout ce que t'as mis ? C'est beaucoup Regardez tout ce qu'elle a mis C'est beaucoup Mais c'est de la sauce à la salade Pasta Elles ont l'air bonnes en plus Regardez Regardez, là c'est toutes les voitures qui arrivent Qui arrivent vraiment Oh là là, c'est d'une insolence Elles sont vraiment belles putain Je vais faire des photos en même temps C'est compliqué de vlogger et de faire du contenu en même temps Et regardez l'hôtel dans lequel on est C'est ma maman là Notre programme Donc on a tous des horaires différentes de conduite On a un cours de cuisine aussi On a spa C'est genre tout un séminaire Oh là là C'est chanmé C'est chanmé Et donc on est avec tous les copains Les parents Mon papa il va conduire 4 fois J'espère que ça va l'inspirer Quoi ? Il est attiré par les caméras Dès que tu sors la caméra il arrive Oui c'est vrai Tu veux la fame baby Oui Merci d'avoir pris en charge mon vlog hier C'était avec plaisir J'espère que vous avez apprécié ma partie Vous ouvrez la porte de votre voiture ? Oh là là Je sais pas si je peux ouvrir ? Non ouvre pas ouvre pas ça va sauter C'est beau attends Tiens bouge Tu peux partir de la photo s'il te plaît ? Non bouge 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 On va faire un shooting insta En gros à chaque fois Elles sont horribles les photos Bah voilà C'est ça que je voulais dire A chaque fois Clara elle me dit Andy tu peux venir prendre des photos etc Je dis mais avec plaisir A chaque fois Y'a pas une fois elle me dit Ah merci elle est bien la photo A chaque fois elle me dit Mais elles sont horribles les photos Tu sais pas prendre de photos C'est elle qui m'a placé C'est elle qui m'a placé Y'a des personnes qui n'ont pas l'oeil c'est tout Allez checkez mon insta Dis quoi si je sais pas aller Bon allez Là c'est Madeleine et Alice Les copines qui partent En avance On est arrivé au cours de cuisine On a un petit cours de cuisine En attendant notre tour pour la voiture C'est trop beau les gars Il est incroyable cet hôtel Qu'est-ce que c'est beau C'est avec un chef 3 étoiles Qui va essayer de nous apprendre à cuisiner Un peu comme lui J'adore Oui tu fais quoi ? Là on fait le petit atelier du chef Regarde moi j'ai soirée Moi aussi C'est pas trop mal en vrai A la caméra on dirait que c'est bien Alors qu'en vrai on dirait pas Et moi Moi c'est pas top pour l'instant Moi c'est 0 sur 10 T'importe quoi Regardez comment on progresse bien Ça c'est Willy Ça c'est moi Et Clara elle va tenter de Ah mais t'as fait un cheval Ferrari ? C'est une chambre Allo Oh my god Elle est trop belle Je vais jamais partir d'ici Honnêtement l'hôtel il est ouf Si vous voulez faire un petit week-end Romantic Trop bien J'ai envie de profiter à fond là De la chambre De faire des contenus Donc Olivier est dans la rouge Et Clara elle est juste là Hop Je passe de mon iphone à la caméra Caméra à l'iphone Là on va à la piscine On a terminé le test drive On va à la piscine Il doit être 17h Et on chill Spa, piscine etc Et ensuite on va commencer à se préparer pour le dîner Regardez comment elle est incroyable la piscine Alors Spa il est incroyable Et ça va jusqu'à dehors Trop bien Ils se font un bain d'eau gelée Et là c'est un bain d'eau chaude Il va réveiller tout le spa Il faut pas qu'il réfléchisse Il va d'un coup Allez mette ton corps dedans Allez Femme capable Clara Femme incapable Regarde là C'est une salle quoi salée Salt room Il vit pour le vlog C'est du sel salé C'est du sel salé C'est du sel salé ouais Oh le coup de langue Le coup de langue qui est envoyé T'as fait Alice tu vas goûter Tiens Clara Bonjour c'est du sel de l'Himalaya C'est du sel salaire de la mer Ma nappe Le sel de l'Himalaya c'est le sel rose Ok mais regarde sur internet Tu vas comprendre que le sel de l'Himalaya Que t'as le super marché C'est pas une que du sel d'Himalaya Alors je suis pas sûre Mais je crois que ça c'est déco Je sais pas si c'est du verre Alors c'est du sel salé de la sens On va dîner Voici ma tenue C'est une copine qui m'a prêté Parce que j'avais que un haut Et une jupe Et ça n'allait pas ensemble C'est une brady Melville Elle l'a acheté hier Bon ça fait très été J'ai mis des chaussures Saint Laurent Que Sullivan m'avait offert à l'époque Et voilà Elle est vraiment trop belle Cette salle de vin Elle est incroyable Cette salle de vin Concernant le test drive Je vous en dis pas plus Demain on reteste la voiture En mode track Donc ça est très sympa Là on est dans On va de confort en mode sport On teste la roma Skylar Je sais pas si je vous l'ai dit Je vous ferai une présentation De la voiture demain Plus en profondeur Et je vous donnerai mon avis À la fin Mais je pense littéralement Un de mes meilleurs Des journées Les week-ends de voiture C'est mes moments préférés J'ai l'impression Que c'est comme son moment À la Disneyland Et là c'est avec mes parents Mes papas Mes copains Mes copains Et tout Voilà Genre Et donc Ils sont tout prêts On dirait des mafieux Des faux mafieux Ah oui Et donc là on a un grand dîner C'est pour ça qu'on est beaux Un grand dîner Qui a dit Vous étiez beaux Moi je me tourne pour quand même beaux C'est bien C'est important Manifesté Regardez comment l'hôtel Il est incroyable Il y a un gros logo Ferrari restaurant C'est le dîner de ce soir C'est beau Oh là là C'est très beau Regardez le Ferrari là-bas Je ne boit jamais de café C'est un café italien Regardez comment je flanche C'est bien Ah c'est dégueulasse Hello everybody Bon ça va bien mais il y a mon bain qui est cool Il est 23h30 Je suis montée moi me démaquiller Me prendre un bain Me laver les cheveux Me coucher Parce que demain on se réveille tôt Et que je suis exténuée On est exténuée Je n'ai même pas trop bu au dîner Et tout genre Chaos Mais c'était trop trop bien aujourd'hui Et je ne voulais pas pousser le bouchon Parce que demain on se réveille à 5h Eux ils sont encore restés en bain Profiter Boir des petits verres Voilà mais moi j'ai vraiment J'étais genre Et puis j'étais là avec mes parents Je m'endormais Mon père me dit Qu'est-ce qui t'arrive ? Je sais pas Je suis fatiguée Donc why is this season En fait j'ai envie de profiter De la chambre d'hôtel L'hôtel est ouf J'ai envie de profiter de la chambre Un petit peu Vous savez prendre un bain Faire la spikyre Me poser dans le grand lit Traîner un peu sur mon pays de fan Etc Donc voilà Mais ce soir c'était super sympa En fait on est énormément On est vraiment une quarantaine Une cinquantaine Je sais pas Et vraiment trop impressionnée Par Ferrari C'était Tous les détails Tout ça C'était ouf Tout l'hôtel en fait Décoré en Ferrari C'est dingue Donc demain je vais vous parler Un petit peu C'est la voiture du test drive Ça va être sympa Et demain après On part à la victoire Et on rentre à la maison Je vais me prendre un petit vin J'adore profiter des baignoires Quand on a accès A une trop belle salle de bain Comme ça Ma peau me brûle J'ai les boutons qui ont poussé Donc je vais faire Juste nettoyer ma peau Et mettre un gros grattant Ah je vais faire une baille Par contre vraiment Bon là il y a mon bain qui coule Mais je peux mourir Pour cette chambre J'adore la déco Ça fait trop American Princess En fait j'adore ça Franchement la déco ici Waouh Et le lit quoi les gars Oh les coussins Il y a Teddy Bear qui est là Je sais pas pourquoi on l'a On l'a extrapolé du lit Mon petit bébé Oh la la Trop bien Vraiment cette chambre Je peux crever Elle est trop belle Je suis trop contente Et voilà je vous souhaite une bonne nuit On se retrouve demain Bonne nuit Oh la la On est réveillé par les voitures qui partent Ah c'est pas Alice dans la rouge des capotables Non elle est déjà partie Jada Le convoi Trop stylé Bye bye la chambre Eh t'es trop bien cette chambre Et action ça tourne Action Alors nous sommes ici aujourd'hui dans Automoto pour vous présenter Automoto On va présenter la nouvelle Ferrari Roma Spider Cette petite merveille de technologie Qui avoisine quand même les 620 chevaux Je l'adore Un petit V8 biturbo Elle est assez légère puisqu'elle fait que 1556 kg Ah oui il a pas pu me donner le mec Non ce qui est cool c'est qu'on peut la décapoter en roulant jusqu'à 60 km heure maximum C'est ça de mémoire Mais là c'est cool on a pas à s'arrêter sur le côté Je dis ça comme si j'en avais une Là on dit c'est quoi le modèle présente nous Là c'est également une Roma Spider Puisque puisqu'on est à la découverte de Roma Spider C'est toutes des Roma Spider Voilà vous pouvez découvrir l'emblème bouton pour allumer le contact digital Qui est légendaire sur les Ferrari Ce qui est cool pour les filles C'est que quand on les décapoté Il y a une telle aérodynamisme Qui fait que quand nous on est les cheveux détachés Il n'y a pas du tout les cheveux qui volent dans tous les sens Genre vraiment tes cheveux ils bougent pas C'est comme ça t'as pas les cheveux dans la gueule quand tu conduis Quand t'accélères Et ça c'est grâce à ça Qui en fait quand l'air passe à la place que normalement Sur la plupart des voitures Ils repassent par l'arrière Et c'est ça qui fait bouger les cheveux Là avec ça l'air il glisse Donc c'est pour ça que nos cheveux sont toujours nickels quand on conduit C'est quoi la vitesse max ? La Vmax Clara ouais c'est 320 km heure sur cette voiture Ce qui est quand même largement pas mal Un 0 à 100 en... En revanche ce qu'on se rend pas compte c'est qu'elle est très large Elle est très large mais donc ce qui rend qu'elle a des très belles fesses Son 0 à 100 elle est là bas quand même en 3 secondes 4 Mais venez voir la rouge La rouge est très belle Et vous avez plusieurs couleurs Ça c'est la couleur emblématique de cette nouvelle collection La couleur très vie Il y en a une c'est ma préférée Elle est noire avec des paillettes Bordeaux Ce qui rend un truc violet au soleil trop mal Mais le rouge Ferrari c'est quand même le rouge mythique Ce qui est ouf c'est que là il y a 14 Ferrari Roma Slider 14 Il y en a 14 Et ce qui fait qu'on voit un peu toutes les options différentes Tous les matériaux différents à l'intérieur Et donc c'est une 4 places Petite voiture de famille quoi Il y a seulement une option pour rabattre les sièges à l'arrière Pour par exemple y mettre un sac de golf Ou quelque chose comme ça Pour agrandir le coffre Vous êtes les pires présentateurs Et toi qui as conduit hier Clara Moi j'ai pas pu conduire encore hier Je conduirais aujourd'hui Alors tu l'as ressenti comment au niveau de la conduite La physique de la voiture ? Mais je l'adore Hier on l'a conduite en mode confort et mode sport Là aujourd'hui je crois qu'on a un autre trajet Un peu plus sport sport plus Donc ça va être sympa On va pouvoir un peu plus pousser la voiture Mais j'ai adoré la voiture hier Le confort dans cette voiture c'est hallucinant Parfois t'es même genre à 90 T'as l'impression d'être à 20 Tellement elle est légère Elle est agréable Elle a morti de fou Elle a morti de fou Non franchement elle est super agréable à conduire Même mon papa et tout Il dit mais putain T'as le côté fun Ferrari en mode Waouh Elle tient très bien quand tu la pousses Etc dans les virages etc Mais elle est aussi super confortable Ça peut être une voiture de tous les jours quoi Bah ça peut Je suis du moins d'avouer Non franchement c'est une voiture super agréable Moi en plus j'ai jamais conduite Ferrari Donc j'étais un peu en mode ok Et elle est aussi fun Qu'elle est aussi safe et confortable Et je crois qu'on se sent aussi très safe dedans C'est important Et qu'elle est super bien maniable etc J'ai hâte de m'en acheter une quoi Voilà Donc si jamais certains d'entre vous avez des doutes Déjà bravo à vous C'est une voiture qui est super Ça donne envie de l'essayer Ça donne envie de À bloc Ça donne envie de pouvoir travailler pour s'en acheter une Et de pouvoir profiter avec ça tous les jours Merci Merci Ordi Voilà Vous pouvez d'ailleurs nous retrouver le week-end prochain à Maranello Puisque Evidemment pas Alors Clara débrief Alors j'ai préparé ce circuit à celui d'hier Il y en a qui disait l'inverse Et parce qu'il y en a qui étaient coincés derrière vous savez des voitures Nous tous les trois on avait tous les salles devant nous Je l'ai tellement aimé C'est vrai C'était cool Les routes étaient un peu plus larges qu'il y a Donc on a moins peur tu sais dans les virages C'était plus sinueux quand même C'était une route de sens Mais il y avait personne Oui mais c'était plus large Donc t'avais moins peur de l'espace tu vois Non c'était cool C'était vraiment cool Mon instructeur il était vraiment gentil Il a dit putain pour une fille parisienne Je suis connu très bien Le cliché Non ça envoie hein Ouais ça envoie Après bon voilà on la teste sur des routes normales Voilà évidemment et c'est important de respecter les limitations de vitesse Non mais c'est surtout il y avait des gens C'est un dimanche t'as des vélos T'as des enfants Exact J'aimerais bien la tester sur un Sur circuit Non c'est pas une voiture de sport C'est une Ferrari Oui mais un endroit ou alors sur route fermée Non mais pour le coup Et je suis vraiment impressionnée Parce que des voitures de sport j'ai la chance d'en tester Ça pour le coup c'est vraiment une voiture Qui peut être sport par sport En mode s'amuser de fou Mais c'est aussi très très ville Et est-ce que vous aussi vous mettiez en neutre Dans la ville Pour entendre le moteur Non Moi je l'ai fait Non tu l'as fait Oui On est pas les kikis Mais t'entends moins le moteur d'alors Moi je me mettais en neutre J'appuyais quand même malade Tout le monde se retournait Non j'aurais tellement aimé J'aurais kiffé le faire Mais par contre j'aurais kiffé les tester dans un tunnel Je sais pas comment il a l'entend Ah ouais Non et le truc est top C'est les instructeurs aussi franchement Ouais ils sont parmi Ils étaient franchement top C'est tous des vrais pilotes Le tien il a gagné deux fois les 24h du Mans Il a gagné deux fois les 24h du Mans Il jouait vraiment le rôle du copilote Oui oui Ça c'était ma voiture Ce qui est trop bien C'est que moi tu vois Il faisait vraiment en mode copilote Il me disait Ok oui Dans deux virages On a une ligne droite Là tu peux y aller Tu vas voir Il vous a mis en mode race ? Moi pas en mode race Moi il m'a dit Ta conduite est safe Mode race Allez regarde comme elle est belle Ah non c'était pas elle la mienne My bad Ah bah tu vois je parle de man Mais regardez ce qui se passe En même temps qu'on papote Genre il y a des féfé qui déblent Comme si c'était normal Devant un nozel de malade il fait genre Ah bah c'est du casque Il fait pas de gré Ça c'est ma voiture Mais je vous explique Moi j'ai pas de voiture à Paris Parce que j'ai la chance de pouvoir avoir des traits de voiture Ça va être très compliqué le jour où je vais te voir voir la Chine C'est à dire que je pense que je me mets dans ma tête Un espèce de goal et que j'aurais pas Et voilà on s'est compris On se donne 5 ans et on est invité en tant que client Pour nous montrer la nouvelle Parce qu'on en aura déjà acheté une Voir deux Ouais ok On fait le baril ? Dans 5 ans j'ai quel âge ? Dans 5 ans t'as 39 ans T'as 36 ans Et nous dans 5 ans on aura quel âge ? 25 ans Tout juste 25 ans T'as 20 ans ? Non on a 21 On a 21 on a 22 en fin d'année Putain vous allez avoir mon âge dans 5 ans quoi Oui Et on aura déjà une Ferrari Avant 25 ans on a la Ferrari T'es hors tard Non mais moi faut que je me marie avec une Ferrari Faut que je change des mecs Et c'est vrai que moi je trouve qu'elle a une façon d'aborder les virages Alors bien sûr qu'il faut pas envoyer un grand coup d'accélérateur dans le virage Mais c'est pas clair Mais sinon elle prend vraiment bien les virages Et surtout cette sonorité Son V8 il est exceptionnel Mettons nous là 2 minutes On apprécie le soleil On apprécie la vie d'être là avec mes parents, mon copain, mes amis Les amis, les amours, les emmerdes, les féesfées Donc merci Clara de nous avoir invité Merci Pierre, merci Pierre et Ferrari Zenit de nous avoir invité On va au spa ? On va au spa Allez on va au spa Allons au spa Il est 11h30 Nous nos sessions de voiture sont finies On a déjà fait tellement de choses Ouais Et on a un transfert à l'aéroport à 14h30 Notre vol est toujours à 19h On va faire du shopping Je m'achète un petit cadeau Ah mais comme vous devez me remercier de ce week-end Il y a un petit chanel à l'aéroport Par contre je vous jure Et c'est ce que je disais hier en vlog Réalement des hôtels qui me font ça en mode Je veux trop revenir Ouais je suis complètement d'accord Je veux revenir Nos chambres elles étaient folles Qui a envie de retourner à Paris là ? Pas moi Pas moi Personne ? Au travail demain C'est quoi cette fenêtre ? Non mais il pleut et tout genre Il y a le pop-up aussi du truc Ferrari Au fond de l'hôtel Et là on déjeune dans le même endroit qu'hier On déjeune plutôt tôt comme ça On peut profiter de l'hôtel Et on est avec tout le monde C'est trop beau Toute la famille est réunie Première fois qu'on voit Madeleine du vlog Sans maquillage C'est beau cet hôtel On a perdu tous les autres Comme aux Maldives C'est incre Regardez le spa Là t'as un hammam T'as un sauna T'as un ice bath Le bain d'hier qu'on a fait à 10 degrés Le sauna avec la vue Bon là il nous reste une heure Avant de prendre le bus The shuttle Donc on va profiter Non non mais c'est tout pire Bonjour on est venu enchanté Ah ça c'est un jacuzzi Ah c'est un bar de volant là Bienvenue à la maison Et vous êtes ravis de nous accueillir J'espère que ça va vous plaire Voilà bon on est encore en travaux Ça c'est un bain froid Comme il y a à 10 degrés C'est pas à 10 degrés Si c'est sûr c'est à 10 degrés Elle fait le bain froid T'es courageuse Ta tête Non mais T'as fait bien au mieux T'as fait bien au mieux T'as fait en fait Non mais t'as fait en même temps J'espère On est des enfants Il y a Clara et tout Clara et elle c'est Mad Qui arrivent dans deux secondes à la sautron du coup on se cache tous pour l'entraîner putain 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 coucou coucou on pensait que vous alliez... c'est qui que t'as vu en premier ? c'est la photo c'est moi je t'ai vraiment mal caché ? putain dix bon on part les quatre ah yeah c'est déjà la fin c'était incroyable mais là il fait beau on se croirait en été genre on est en été on est en t-shirt on a vraiment tout sauf envie de rentrer à Paris ouais c'était trop bien à refaire quand vous voulez ouais vraiment n'hésitez pas merci Ferrari Zenit merci Pierre et Matteo pour ce week-end extraordinaire merci de m'avoir laissé ramener genre 100 personnes vous avez deux nouveaux clients et trois nouvelles voitures puisqu'ils vont m'en acheter une t'es contente ? j'ai un peu plus non non je te l'ai acheté tu finis on s'est même pas disputé ce week-end mais c'était pas un beau week-end alors il est 22h55 on est rentré j'ai pris un petit bain je vais faire mon petit mask led my blend parce que je suis encore sur la cure un jour sur deux pendant un mois j'ai acheté des Percy Peaks à l'aéroport mes bonbons fétiches à Londres et il y a un Marc Spenser à l'aéroport très bien il y a Teddy on a mis le film de Françoise Civil monde inconnue tout le monde en parle et on a commandé des burgers ah j'ai perdu un oeil bon je pars pour 5 minutes en tout cas merci d'avoir regardé ce vlog j'espère que vous êtes amusés c'était trop trop cool merci encore à Ferrari Zenit merci à tous les copains qui sont venus avec moi et je vous abandonne avec Teddy et mon masque pour ma peau on espère que ça vienne bientôt ouf c'est folle bonne nuit c'est folle c'est folle c'est folle x4 un peu un peu un peu un peu donc Sous-titrage ST' 501